Dans les 11 serres que compte cette exploitation, depuis le 15 mars, on écoute le muguet pousser. Si on voit qu'il avance trop, il faudra ouvrir, il faudra blanchir les serres pour refroidir un petit peu. Si ce n'est pas assez avancé, il faudra déblanchir les serres. Il ne faut pas se laisser prendre de court parce que le muguet peut aller très vite avec notre climat ici. Donc il faut vraiment prendre les devants. En clair, le surveiller comme le lait sur le feu, car le risque financier est énorme. Un investissement de 2 millions d'euros chaque année. Il y a eu des années, c'était catastrophique parce que le plan de muguet que j'avais reçu n'était pas de bonne qualité. Il était mal travaillé auparavant et du coup, on a eu des pertes effroyables. Alors ça, c'est un énorme travail de main d'oeuvre à tout reprendre, tout ça. Et surtout, le plus grave, c'est qu'on ne peut pas honorer nos commandes. Des commandes qui couvrent l'ensemble de l'Hexagone pour le plus gros producteur du muguet en pot d'Europe. 900 000 au total, 10% de plus que l'an passé. Je ne pouvais pas imaginer qu'on arriverait à un tel volume. Impossible d'imaginer ça. Parce qu'à l'époque, un très gros producteur faisait 10 000 pots de muguet. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'aujourd'hui, j'en fasse 900 000. 90 000 pots par jour sont conditionnés dans la pépinière par 110 intérimaires, puis chargés dans des camions réfrigérés avant d'être ventilés aux quatre coins de France et de Belgique. Merci. Merci.